Permettez-moi d'abord de remercier M. le maire de Oussoui, qui a bien voulu me choisir comme parrain pour le lancement de ce mouvement Maki Yakaru Kassa. C'est un honneur, mais aussi avoir le grand plaisir de rencontrer l'honorable Kanadialo, qui a été choisi comme parrain départemental et qui a accepté que nous puissions ensemble animer cet événement de haute portée. Je terminerai avant de répondre à votre question. D'abord, permettez-nous de remercier et de féliciter le président de la République en tant que fils de la Casamance. En tant que fils de la Casamance, vous avez bien suivi que le président de la République a eu une vision, une initiative pour le tourisme en Casamance. Mais qu'aujourd'hui, qu'il puisse réussir que la Casamance ne soit plus considérée comme zone rouge pour le tourisme au Sénégal, nous pensons que c'est un combat de gagner. Il ne faut pas passer cela sous silence. Nous le félicitons et nous avons fini de faire comprendre à tous les Sénégalais, à tous les Casamancés, les fils de la Casamance, que ce président oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des Casamancés. C'est en cela que j'ai dit au maire que le mouvement, de par son importance, trouve son défi dans la rencontre des populations du Kassa. Aller dans les maisons, aller dans les champs et expliquer aux populations les réalisations du président Macky Sall, mais surtout sa vision pour le Kassa. Sa vision pour le Kassa permettrait effectivement d'en arriver en 2019 avec des résultats au la main. Maintenant, maintenant à cela, c'est quand je dis que j'ai dit au président du mouvement d'aller vers les populations, dans les maisons, dans les champs, pour expliquer aux populations, en leur disant que c'est cela qui compte en politique. C'est ce travail-là. Ce n'est pas dans la polémique. J'ai fait allusion aussi à ce qui se passe de façon globale, de façon générale, aujourd'hui au Sénégal. Nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu de l'actualité politique, lorsque nous parlons de pétrole, nous parlons de gaz au Sénégal. Il faut plutôt, et nous souhaitons vivement, que les interventions, que les débats aillent dans le sens de dire, d'aider les décideurs. Combien de techniciens, combien d'ingénieurs il faudra former dans le domaine des génies des procédés, dans le domaine de la pétrochimie, je l'ai dit, dans le domaine de la qualité de l'hygiène et surtout de la sécurité de l'environnement pour une exploitation de ce pétrole, de cette manne qui était en réalité, qui est encore un bonheur, une manne pour le Sénégal, pour que cela puisse être profitable, il faudrait que justement, qu'on puisse préparer les ressources humaines pour que cette richesse naturelle soit exploitée par les Sénégalais pour l'intérêt du Sénégal. C'est cela le combat avant-gardiste. C'est cela que nous pensons, qui devrait être aujourd'hui le débat. Autre chose ne conviendrait pas. Nous avons franchi l'étape de l'exploration. Nous allons vers une étape de l'exploitation. Le meilleur combat, le combat avant-gardiste, c'est de se battre pour que nous ayons des ressources humaines qualifiées, des ressources humaines capables, des jeunes Sénégalais qui puissent faire en sorte que cette ressource naturelle puisse être transformée. en bonheur pour le pays. Et voilà aujourd'hui notre position, notre point de vie et notre conviction sur cette question qui agite l'actualité au Sénégal. Pour cette question, on parle de restriction de liberté maintenant dans le pays, avec la marche réprimée de l'opposition hier. Est-ce que vous pensez que cela devait être un reflet démocratique, disons ? Vous êtes convaincus de la réponse. Vous connaissez la réponse. C'est ce que je disais. Arrêtons d'être dans les spéculations. Il faut qu'on se mette au travail. Se mettre au travail, ce n'est pas demander une autorisation et donner la réponse de la réponse de l'autorisation et relever et braver tous les interdits. En quoi alors faudrait-il demander une autorisation ? Mais le plus important pour nous, le plus important, c'est de dire non. N'acceptons pas de tomber dans ces débats qui, en réalité, ne font que compliquer notre situation. Les débats qui vaillent, le débat aujourd'hui qui est à l'heure du jour, c'est comment faire pour que, justement, que les opportunités soient réellement transformées en bonheur pour le Sénégal, pour les Sénégalais. Et cela, nous ne devons pas nous laisser divertir. Le Sénégal a besoin d'experts. Le Sénégal a besoin des jeunes formés, des ressources humaines, de qualités pour, effectivement, rendre utiles les potentialités naturelles. C'est en cela que, d'ailleurs, le président de la République a parlé de zones au niveau de la répartition du pays. Chaque région a ses potentialités réelles. Et ce sont ces potentialités qui devraient, aujourd'hui, dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes et des femmes de pouvoir transformer nos potentialités naturelles en richesses. Et donc, sur cette question du pétrole, ce que nous disons, nous refusons d'aller dans des débats, vers des débats qui, en réalité, ne sont pas des débats qui mènent vers la paix, qui mènent vers la richesse.